alors la motivation je vais pas vous l'apprendre ça sert forcément à faire les choses beaucoup plus facilement on est capable de les faire aussi sur la longueur c'est important aussi parce qu'il faut tenir aussi dans le temps quand on apprend une langue dans l'occurrence il faut quand même s'entraîner régulièrement donc ça c'est le boulot aussi de Lauriane aussi qui vous donne des petites astuces qui vous motive aussi à ce niveau là mais tenir dans le temps c'est pas toujours évident parce qu'on a des événements aujourd'hui on vit tous aussi la période qui est anxieuse aussi par rapport au Covid et on a des hauts et des bas donc c'est important de tenir dans le temps aussi et cette motivation va vous aider énormément on a aussi des petits échecs parfois en parallèle qui font que on a du mal à surmonter aussi à surmonter en tout cas le fait de pouvoir maintenir cette motivation dans le temps aussi on fait les choses aussi quand on est motivé ce qui est important c'est qu'on fait les choses avec entrain ça c'est important et on est beaucoup plus engagé aussi dans ce qu'on fait quand on est motivé on voit pas le temps passé alors ça c'est terrible parce que parfois on regarde la montre il est déjà 20 heures ou 21 heures et puis on est encore dans ce qu'on est en train de faire donc à un moment donné il faut aussi mettre un petit réveil pour dire stop on arrête mais à l'inverse par contre quand on n'est pas motivé là par contre alors vous l'avez sûrement vécu aussi moi même je vous dirai je l'ai vécu dans toutes les activités que j'ai faites aussi on va plutôt rechigner à faire quelque chose mais justement comment on fait pour arriver à ce stade c'est ce qu'on appelle le flot d'arriver dans ce moment où on oublie le temps et où on trouve justement cette cette motivation pour pour retrouver cette motivation il ya ces outils là en l'occurrence les outils motivationnel que moi j'utilise alors j'ai rien inventé de toute façon moi je les utilise aujourd'hui pour des candidats du permis de conduire je les utilise pour des étudiants aussi en université très bientôt on va démarrer une session ces ingrédients c'est un petit peu des ingrédients du bonheur en même temps des ingrédients du bonheur oula on est quand même heureux dans ce qu'on fait donc c'est le bonheur quand même et puis on a des ailes c'est comme ça on a mille projets on a envie d'avancer c'est important ça cette chose là aussi c'est des ingrédients aussi de la performance d'avoir un certain niveau de performance quand même parce que à des fois on est trop exigeant aussi on en parlera quand même mais en tout cas quand on a ces ingrédients de performance on a aussi des efforts qui durent dans le temps ça c'est important on résiste aussi à des petites périodes le creux de la vague qu'on vit tous de toute façon et ces ingrédients de la performance ça permet de progresser ça permet d'avancer de toute façon et ça c'est vraiment essentiel alors je vais pas vous expliquer par toutes les périodes tout ce que vous pouvez vivre quand vous êtes pas motivé un dégoût on est énervé on est agacé ça je pense qu'on le connaît tous ça on démarre toujours là on démarre dans le marathon d'anglais le marathon d'espagnol on est au taquet on est à fond on met toutes les ressources on met la routine on en fait 50 000 on avance et à un moment ben ça redescend c'est mince qu'est ce qui se passe donc ça c'est cet état là on connaît tous maintenant mais donne nous ces outils comment on fait quels outils on utilise pour justement remonter quand on est dans ce creux de la vague alors faut quand même connaître qu'il y a deux choses au niveau de la motivation il ya ce qu'on appelle la motivation intrinsèque oui la motivation extrinsèque ça n'a pas tout à fait les mêmes effets c'est un petit peu différent globalement pour vous faire très simple par rapport à ça extrinsèque c'est alimenté par quelque chose par l'extérieur les récompenses les gratifications des avantages qu'on peut avoir ou même voir éviter des punitions entre guillemets ou on a le sentiment si de culpabilité si on s'exécute pas ça c'est la motivation extrinsèque je donnais un exemple à force de moi j'ai eu un exemple j'avais mon père qui faisait du vélo beaucoup de vélo beaucoup de vélo je trouvais ça bien je l'ai intégré et c'est une motivation extrinsèque ça par exemple c'est plutôt lié au système de la récompense système de la récompense quand vous fumez une cigarette par exemple ça fait du bien mais c'est moins dans la durée en réalité on va le voir la motivation intrinsèque ça se nourrit plutôt de plaisir de l'intérêt en tout cas procuré par l'activité vous apprenez une langue le plaisir d'apprendre et l'intérêt aussi que vous avez dans l'apprentissage de cette langue ça c'est bien par contre je dis pas clôté mal mais en tout cas ça ça a beaucoup plus d'effet il y a une pratique volontaire d'une activité pour l'intérêt que ça présente là il y a une absence de récompense quelque part extérieure n'aura pas de récompense extérieure on le fait pour soi aussi ça c'est important que dire d'autre par rapport à ça on a des bénéfices secondaires qui sont vraiment réels par contre cette satisfaction d'avoir ces bénéfices c'est vraiment au coeur de la motivation et c'est un carburant indispensable ça ça j'insiste bien c'est le carburant indispensable quand tu veux dire les bénéfices ça veut dire les résultats ouais ouais tout ce qu'on va ressentir ça peut être corporel mentalement tout ça puis le résultat ce que vous allez faire en réalité vos apprentissages quoi ce que vous allez obtenir à la fin mais juste pendant toute la période d'apprentissage aussi ça ouais c'est ça c'est surtout ça qui est important parce que si on se fixe uniquement sur la fin on oublie les étapes intermédiaires et on veut brûler les étapes et on peut se démotiver parce que comme tu disais tout à l'heure sur le long terme effectivement quand on apprend une langue sur six mois un an ça reste relativement une période longue pour rester motivé donc c'est vrai que les étapes intermédiaires sont hyper importantes et comment on fait pour mesurer justement ces résultats bah déjà on se pose et on les conscientise non alors je vais vous donner des outils là c'est ce que vous attendez des ingrédients c'est même une recette que je vais vous donner ça des ingrédients ça fait partie d'une recette en réalité ces ingrédients sont des sentiments on a on va pouvoir alors c'est important qu'ils soient présents pour être motivé il faut globalement que ces sentiments là ces ingrédients qui sont des sentiments soient présents à chaque fois s'ils sont pas présents on va essayer de les faire renaître on va essayer d'aller les rechercher parce qu'ils sont toujours là un petit peu quelque part et quand ils sont absents quand il y a au moins un de ces ingrédients qui sont absents forcément la motivation elle va baisser et elle va vraiment s'estomper de plus en plus ah donc tu veux dire que quand notre motivation redescend c'est qu'il manque un ingrédient dans la recette totalement il y en a six et il y en a un ultime qui est vraiment le top que je vous dirai à la fin je voulais citer les six et puis je vais vous les expliquer brièvement le premier il y a l'autonomie sentiment d'autonomie qui est quand même très important le deuxième le sentiment de compétence excuse moi je te je coupe parce que autonomie ça c'est hyper important je rebondis là dessus autonomie c'est ce pourquoi en fait dans le marathon anglais le marathon espagnol on vous donne pas une méthode carré rigide c'est pour ça qu'on vous pousse à créer votre routine parce que vous avez l'autonomie de créer votre routine de langue ce qui vous permet en fait d'avoir plus de motivation parce que vous gérez votre routine de langue tu vois donc vous voyez tu vois je vous tutoie donc vous voyez vous avez vraiment le premier ingrédient qui est hyper important et c'est pour ça que je vous déconseille je vais me faire taper sur les doigts sur l'enfant mais je vous déconseille d'avoir des cours très structurés comme à l'école le même pour tout le monde et c'est ce pourquoi on utilise cette méthode c'est le premier ingrédient la motivation merci alors moi je sans savoir à l'époque quand je formais les élèves au permis de conduire je déstructurais totalement l'apprentissage de la conduite parce que je voulais les rendre autonomes aussi et ça c'est hyper important c'est ça il se construit on se construit par nous-mêmes aussi il y a une autonomie il y a un cadre bien sûr mais il y a une autonomie donc je disais le deuxième la compétence ça c'est important l'appartenance aussi le sentiment d'appartenance est aussi essentiel le plaisir n'oubliez pas ça faut prendre du plaisir à faire les choses c'est hyper important et quand on n'a pas on va essayer de trouver il ya toujours un moment où on peut trouver du plaisir de toute façon le progrès savoir progresser les paliers ça on va en parler aussi l'engagement qu'on peut avoir lorsqu'on fait quelque chose et puis le dernier l'ultime on va appeler ça d'hyper motivation on peut renverser des montagnes c'est vraiment le sens fondamental ça on y viendra à la fin